Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Enfin, je filmais une vidéo, ça fait très très longtemps que je voulais me mettre face caméra, mais j'attendais le moment. Je suis en vacances enfin, et même quand on est en vacances, on n'a pas envie de se voir face à une caméra. Là, je suis en train de me regarder et de me dire, oh mon Dieu, tu as brindé, tant mieux, je suis en vacances. Donc là, normalement, j'étais censée faire une série de vidéos où je vous parlerai de mon travail de mémoire. Je vous parlerai sur mon sujet de mémoire, genre comment je l'ai choisi, pourquoi je l'ai choisi, quelques difficultés que j'ai eues au sein de cet exercice, dans la pratique de cet exercice qui m'était imposé, mais auquel j'ai vraiment pris plaisir. Quand on parle de travail de mémoire, de thèse ou quoi que ce soit, il y a souvent une question de légitimité qui se pose, qui suis-je pour me mettre face caméra, pour parler d'un travail académique ou autre. Cependant, comme je le dis souvent dans mes vidéos, mes vidéos n'impliquent que moi, n'impliquent qu'un point de vue très subjectif par rapport à une expérience que j'ai eue. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une expérience académique. Donc voilà, ça sera juste mon point de vue à moi, pourquoi j'ai choisi mon sujet de mémoire, pourquoi ça m'a intéressée de travailler sur ce sujet pratiquement durant neuf mois. Voilà, donc ça sera une vidéo comme ça, ça sera des vidéos comme ça, mais là, je vais commencer par vous dire dans quel cadre j'ai fait mon mémoire, pour peut-être le sujet ou pas. Donc on va commencer cette vidéo. Alors, normalement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, parce que là, je le mentionne rarement, et normalement, je suis un parcours d'ingénieur, donc je suis ingénieur centralienne, et en fait, au sein de Centrale, on a le droit de faire plusieurs doubles diplômes, et parmi ces doubles diplômes, il y a le double diplôme avec Sciences Po. Donc moi, j'ai fait ce double diplôme avec Sciences Po, et au sein de Sciences Po, donc on intègre Sciences Po lors de la quatrième année, et lors de la quatrième année, il faut rendre un mémoire qui valide en fait le diplôme de Sciences Po, et chacun au sein de cette école suit une formation spécifique. Par exemple, moi, je suis en affaires internationales, donc tout ce qui relève des relations internationales, de l'économie, de la finance, etc. Cependant, ce qui est très intéressant au sein de ce parcours, c'est qu'en fait, on a le droit de choisir un sujet lambda qui nous intéresse, qui peut avoir un rapport avec la formation qu'on suit, comme tout autre sujet. Ça peut être une discipline même qui n'est pas enseignée au sein de Sciences Po, mais auquel on a un intérêt particulier. Il reste à trouver un docteur, ou plus tard, un directeur de mémoire qui s'intéresse au sujet, qui travaille sur le sujet. Voilà. Donc c'est ça la seule condition pour travailler sur un sujet. Donc moi, j'arrive en quatrième année à Sciences Po, je suis une formation d'ingénieur à Oukamon. Les dossiers les plus hard que j'ai eu à faire lors de ma scolarité, c'était vraiment des dossiers de une cinquantaine de pages, mais c'était vraiment très technique, on nuançait rarement. Quand il s'agit de technique et de science, on nuance rarement. Voilà. Donc c'était vraiment beaucoup de difficultés, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc l'une des premières questions que je m'étais posée, c'est par rapport au choix de sujet. On travaille sur un sujet pendant neuf mois, il faut le choisir. Donc moi, je suis en économie, donc j'aurais bien pu travailler sur l'inflation en Venezuela, sur les crypto-monnaies, sur les bons verts ou autres. Et je sais que ça aurait été passionnant, travailler sur un sujet comme ça pendant neuf mois, ça serait très bénéfique parce que ça s'inscrivait dans la continuité de mon CV, etc. Cependant, moi, comment je visualisais la chose, c'est que pendant neuf mois, je travaillerais sur un sujet, autant travailler sur une question qui m'habite depuis toujours, autant travailler sur une question à laquelle j'essaye vraiment de trouver une réponse, notamment par le biais de mes lectures ou quoi que ce soit. Mais là, ça serait vraiment donner de son temps, confronter différents points de vue, confronter des auteurs, des autrices, confronter des docteurs, des thèses notamment. Et donc, je me suis dit, « En fait, on va travailler sur le sujet de la condition féminine au Maroc. » C'était vraiment ça, c'était vraiment très, très vague. De quoi est-ce que je vais parler ? Est-ce que je vais parler de la condition sociale des femmes au Maroc ? Est-ce que je vais parler de la condition économique des femmes au Maroc ? De quoi est-ce que je vais parler ? Donc, c'était vraiment très, très vague au début, mais c'était une idée générale que j'avais eue, notamment quand j'écoutais un podcast de La Poudre où il y avait Sarah Zouac, qui est la cofondatrice d'une association qui s'appelle La Lab. C'est une association féministe musulmane en France, et donc qui parlait en fait de comment elle a eu l'idée de faire un Master 2. C'était un mémoire lors de son Master 2 où elle parlait en fait de féminisme musulman. Voilà, donc moi, ça m'avait en quelque sorte frappée, ce sujet-là, et je savais que c'était la période où je préparais mon concours de Sciences Po. Donc, je me suis dite, en fait, si je suis prise, autant travailler sur un sujet comme ça parce que ça sera à la fois passionnant et ça répondra à des questions qui te trottent depuis que tu es petite. Donc, autant travailler sur le sujet. Donc, je commence. Moi, j'ai fait quelques stages ici au Maroc, donc je me dis, en fait, si je veux parler d'un point de vue économique, très bien, parlons de l'économie. Donc, moi, je faisais quelques observations ici. C'était des observations banales, c'est des observations d'une fille de 20 ans qui faisait son stage dans des grandes boîtes et qui remarquait, par exemple, que l'émancipation économique et financière des femmes n'était pas souvent synonyme d'émancipation sociale et culturelle parce que je le voyais. Je voyais des femmes qui, tout en étant cadre, tout en étant chef d'entreprise, parfois étaient concernées par des questions de « il est temps de se marier » ou « il est temps de faire cela » ou « il est temps de faire cela ». Et en fait, ce sont souvent des questions qui ne se posent pas aux hommes. Et donc, je voulais vraiment travailler sur cela. Sauf que le problème, c'est que si on a envie d'aborder quelque chose d'un point de vue économique, il faut des chiffres, il faut des enquêtes de terrain. Sauf que serait-ce possible de le faire en neuf mois ? Comment est-ce que j'aurais pu établir mon échantillon sans qu'il soit biaisé ? Sans oublier le fait que ces femmes qui sont émancipées financièrement ne représentent pas la majorité des femmes en Maroc. C'est tout de même une minorité. Et donc, en fait, parler d'elles, c'est quand même refléter en quelque sorte une image biaisée de la condition féminine. Et donc, je me retrouve en quelque sorte cernée parce qu'il n'y a pas assez de littérature sur laquelle je peux travailler. Et notamment en termes de pratique, en termes de temps, je n'avais pas assez de temps pour travailler sur ce sujet-là. Et donc, je me dis, en fait, je remarque toute seule que toutes ces questions-là sont dans ma tête en tout cas liées à des questions de la conception du corps féminin. Comment est-ce qu'on conçoit le corps féminin ? Comment est-ce qu'on le voit ? Comment est-ce qu'on le symbolise ? Pourquoi il y a cette hyper-sexualisation du corps féminin, pas qu'au Maroc ? Un peu partout, pas un peu partout, ça serait vraiment exagéré, ça serait essentialisé, mais dans beaucoup de pays en tout cas. Et en fait, je me suis dit, autant travailler sur un sujet tout simple qui est celui de la virginité féminine au Maroc. Est-ce que c'est un diktat ? Est-ce que c'est toujours un diktat aujourd'hui par quoi est-ce que ce diktat est maintenu ? Est-il maintenu par la religion ? Est-il maintenu par la culture ? Est-il maintenu par la loi ? Et en fait, c'était une manière de confronter ces trois cadres normatifs qui sont religion, culture et loi aux yeux d'un diktat qui existe dans la société marocaine. Et donc en fait, travailler sur ce sujet-là, c'était notamment travailler sur une partie de ma vie, travailler sur comment est-ce que moi, je suis conditionnée, comment est-ce que ce diktat de la virginité, bien qu'il soit diktat présent et tabou dans la société, il est très rarement verbalisé. On ne dit pas « il le faut ». En fait, il y a toutes des conditions, toute une préparation derrière qui fait en sorte que ce diktat est maintenu sans qu'il ne soit prononcé. L'une des remarques que j'avais faites, par exemple, c'est que le mot virginité n'existe pas en dialecte marocain. Il existe en arabe classique et non en dialecte marocain. Et ça reflète à quel point on n'a même pas besoin de trouver un mot marocain pour exprimer un fait, pour exprimer pas qu'un fait, un diktat qui existe dans la société. Et tous ces diktat-là sont maintenus par ce qu'on appellerait, par exemple, nous, le shishoma, la honte ou même la pudeur. Shishma, honte, shishma, pudeur. Donc, toute cette complexité du lexique, toute cette complexité du symbole, notamment, font en sorte de maintenir quelque chose qui peut exister comme ne pas exister. 30% des femmes autour du monde n'ont pas un email. C'est même pas un email qui est la sigle ou quoi que ce soit. Il n'existe pas. Et un dernier point avant de finir cette vidéo, ce qui était notamment intéressant, c'était l'une de mes dernières parties, c'était en fait de voir comment est-ce que la pratique sociale marocaine, comment est-ce que la pratique de la jeunesse marocaine aujourd'hui, mais même avant, questionner, en tout cas, ce diktat, comment, même si elle ne le questionne pas, comment est-ce qu'elle le contourne, comment est-ce possible que même des gens qui essayent, des familles parfois même, qui essayent en tout cas de garder en surface ces cadres normatifs-là, c'est-à-dire la religion, la culture et la loi, font tout, font tout pour la contourner en profondeur. Donc là, il y avait en quelque sorte une bipolarité entre le paraître et entre l'être. Qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on laisse transparaître ? Et c'était toutes ces questions-là sur lesquelles j'essaierais vraiment de revenir lors de vidéos. Il faudrait juste que je me motive à me mettre face caméra et en parler. Mais voilà, je vais m'arrêter ici parce que la vidéo, elle est déjà très longue, alors que normalement, c'était juste une vidéo d'introduction. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine.